Salaam alaikum, bonjour tout le monde, Amati Mbecte Bouba Aba, retrouvez l'année qui est un matinale d'information, matin bonheur. Comme chaque matin, nous les faisons, ce soir et jeudi amati Mbecte Bouba Aba, vous pouvez vous donner la parole à la jeudi. Comme nous les faisons, chaque matin, nous vous fassons de vous donner une parole à la m'aise, vous pouvez vous donner une parole à la m'aise, à la m'aise et à la m'aise, à la m'aise. Merci. 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 Nous avons répondu avec la première fois que nous avons essayé de venir. Je vous remercie à la fin du jour, on a été présenté sur la nomination du conseil des ministres qui vous connaît des morts des jeunes. On a dit le « Dov » comme le PCA, le rappeur du groupe du PCA. Al-Hassan Sal, qui a travaillé ici à Dakar, qui a été le préfet de Dakar. C'est ce qu'on a fait dans les jours, mais aujourd'hui, on a eu l'élection législative et locale. Ce qu'on a dit, c'est l'enjeu d'un couplage. C'est ce qu'on a fait, c'est l'enjeu d'un coup de plage. On a eu l'élection du juin 2023, on a organisé 11 élections, le taux de Jérôme Ben-At, qui a eu l'élection du bilan. C'est ce qu'on a dit, c'est l'élection du côté du Sénégal, c'est ce qu'on a dit, c'est l'enjeu d'un coup de plage le jour. Ben-Yenékay, Vox Populu, qui a eu l'élection du président Basirou Diomaï Faye, qui a eu l'élection du conseil des ministres, chamboulement dans l'administration territoriale, qui a eu l'élection du jeu de chaises musicales chez les gouverneurs préfets et sous-préfets. Basirou Diomaï Faye, qui a eu l'élection du chamboulé, administration territoriale, 9 gouverneurs sur 14. C'est ce qu'on a dit, Al-Hassane Salle, qui a eu l'élection de Dakar, qui a eu l'élection de Saint-Louis. Promotion Itam, a eu l'élection de Djadja Dja, préfet de Saint-Louis, qui a eu l'électionné, qui a eu l'électionné, qui a eu l'électionné, qui a eu l'électionné. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est le premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, Basirou Diomaï Faye. Il y a une sortie polémique pour la première fois que Ousmane Sonko a dit qu'il a effacé qui dit Basirou Diomaï Faye. C'est ce qui est le premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, Basirou Diomaï Faye. C'est ce qui est le premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, Basirou Diomaï Faye, Basirou Diomaï Faye. C'est ce qui est le premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, qui est le premier ministre Ousmane Sonko et le président de la République, on a dit sur l'équipation de la tournée de l'écho. Ils ont appelé le Yenekaï pour les échos et les g échoués. Le projet où on a présenté des décrets d'application au mois et d'ội, c'est la présence de Yenekaï pour la candidature. On a exprimé la nomination pour l'équipe ménurée de la tournée à la presse privilégier d'appel à la petite tournée. C'est le premier ministre Ousmane Sonko qui est venu au conseil des ministres qui est le ministre de l'éducation. C'est ce qu'on peut faire pour dire que nous devons dire les échos. Benedi Yenekaï Bataille dit le témoin. Le témoin est venu à la vie de la nation. Jomaï Basir ou Jomaï Fay et Sonko face à trois équations complexes. C'est ce qu'on peut faire pour dire que l'immigration, clandestine, l'inondation et l'éducation. Ce sont des témoins qui ont 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 des témoins. Benedi Yenekaï dit la tribune. La tribune est venu au bureau d'immigration irrégulière. Les đếniers comme nous ont des témoins qui ont des témoins qui ont des témoins qui ont des témoins. Il y a des enfants qui ont le droit de faire des affaires. C'est ce qui s'appelle la tribune de la tribune de la Chie. Il y a des enfants de Sénégal et des enfants de Mauritanie qui ont fait des affaires légales. Et ils ont fait des affaires 24 ans et 33 ans. C'est ce qui s'appelle la tribune de la Chie. Il y a des enfants qui ne sont pas encore plus les enfants. Il y a des enfants qui ont fait des affaires à la tribune. Il y a des enfants qui ont fait des enquêtes. Ils ont fait des enquêtes à la République des Dominicaines. Des enfants, des Sénégal et des Mauritaniens ont fait des affaires. C'était la police au large de Rio San Juan. Ils ont échoué l'embarcation. Il a échoué à l'Espagne et il a échoué à l'Ong de l'Ong de l'Origin sans frontière. Il a été en train d'obtenir une information judiciaire légale. Il a été en train d'obtenir l'Ong de l'Origin de l'Origin de la Migration. Il a été en train de se passer à l'enquête de l'Origin de l'Origin. Il est en train d'obtenir à l'Origin de l'Origin de la Migration et de l'Origin de l'Origin de l'Origin. Dominicaine, nous avons fait des liens, des drogues et des pièces d'identité dans les TFS. C'est ce qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans les drogues et qui a été créé dans l'Observateur. C'est ce qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans l'Observateur. C'est ce qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans l'Observateur. C'est ce qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans l'Observateur. C'est ce qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans l'Observateur. C'est ce qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans l'Observateur. C'est ce qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé dans l'Observateur. C'est ce qui a été créé dans l'Observateur, qui a été créé jusqu'à l'Observateur. C'est ce qui a été créé dans l'Assemblée nationale. Ce qui aîné moi aussi sur l'Observateur, il s'agit d'enseigner à l'Observateur. Elle se prépbande à l'Observateur, ses ses îles. C'est ce qui s'est passé au quotidien des députés. Il s'agit d'un premier député de Yenekaï. Il s'est venu à la presse des médias. Il s'agit d'un premier député de Yenekaï. Il s'agit d'un premier député de Yenekaï. Il s'agit du premier député de deux pays. Et ce qui s'agit d'un premier député des extraits de la Fiscalité. Il s'agit d'un premier député de la Fiscalité. Sur Son de la Fiscalité desちゃんos. Il s'agit d'un premier député de Yenekaï. C'est un premier député de la Fiscalité. ...mails et les courriers, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs droits. C'est-à-dire qu'ils puissent le faire plus vite sur le Yenekaï de Yor-Yor. Je suis dit que le Yenekaï Kheye est venu, comme nous l'avons dit, ...chamboulement à l'administration territoriale. C'est-à-dire que le Président Basirou Diamaï Fay, il est venu au préfet, sous-préfet et au gouverneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nomination, il n'y a pas de nomination. Il est venu à communiquer au Conseil des ministres pour ce qui nous a dit. C'est-à-dire qu'il est venu à parler aujourd'hui et à notre matinale du Dr Ali Han. Il est sociologue qui nous a dit également pour les immigrations clandestines. Et ce qui est le premier, c'est que le Président Diallo, Dr Binlaou Bimela Nouyewate. Je vous remercie d'abord sur ce qui est le conseil des ministres. Il a dit que le changement du doyoir, le gouverneur, le sous-préfet, nous avons beaucoup de choses. Et ce qui est le changement du doyoir, c'est-à-dire que le Président Basirou Diamaï Fay, il est venu à l'invitation. Par rapport à la question qui est posée, le nouveau régime a intérêt à mettre en place un nouveau système. Parce que le nouveau régime a l'administration qui va aller avec. Donc en matière d'organisation et d'administration territoriale, il y a ce qu'on appelle les autorités déconcentrées et les autorités décentralisées. Les autorités déconcentrées, moi, d'habitude, nous avons un état qui est le fait de l'invitation. Madame, pour nous, nous avons un état qui est le gouvernement, qui est le gouvernement, qui est le préfet, qui est le sous-préfet. On les appelle les autorités déconcentrées. Nous avons par nomination, nous avons un lien d'un salaire. À côté de ça, il y a les autorités décentralisées, nous avons un lien d'un élire, comme les maires et les présidents du conseil département. Et à côté même, il y a ce qu'on appelle les autorités représentatives, comme les députés. Mais bref, donc c'est normal qu'administration bouillesse, gourou bouillesse, bougne ou étoque, en matière d'administration, de gestion du pays, nous sommes en train de faire des gens qui vont être en train de travailler avec nous. Surtout qu'on nous puisse intervenir beaucoup sur tout ce qui est sécurité et maîtrise de l'administration. Donc, sur le point de vue administration et politique, c'est normal. Mais également, Amna Beren Diangat aussi, l'interprétation qu'on peut faire de cette situation, on peut envisager que le nouveau gouvernement prépare des élections. Très souvent, quand l'administration centrale prépare des élections, ils ont besoin de mettre en place au niveau des localités, des départements et autres localités, des personnes qui sont censées pouvoir superviser ces activités-là. Et des personnes qui ont peut-être amené qu'ils ont peut-être des qualités. Donc, quelque part, l'interprétation qu'on peut faire, c'est que probablement, le gouvernement envisage ou en tout cas prépare les élections, des élections. Mais comme nous l'avons dit, on y verra plus clair. Quand vous avez dit le Japon, c'est parce que d'un point de vue politique, on va prendre l'élection législative, parce qu'on parle de dissolution de l'Assemblée nationale, de Rékiogoul. Mais il y a aussi un cas qui est de Dakar. La région de Dakar aujourd'hui, Alassane Salbou, qui a été le préfet, qui a été le préfet, qui a été le préfet. Est-ce que ça a aussi un impact qui a été le préfet et sous-préfet en même temps ? Oui, parce que les autorités déconcentrées, souvent, ils sont appelés à être nommés ailleurs à tout moment. Ils se préparent à ça, ils savent. Maintenant, aussi, c'est vrai que quand il y a une autre autorité, il y a deux autorités qui se déplacent en même temps. qu'il y a une lecture, peut-être qu'il y a des gens qui ont une maîtrise de l'administration. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont une performance qui ont une réplacée, mais il y a un côté positif, c'est que les gens doivent tourner en même temps. Donc, sur ce point de vue, le partage d'expérience des hommes, l'autorité de nous tourner, les gens doivent aussi profiter de l'expérience, donc il y a un côté positif, mais il y a un côté négatif. Côté négatif, c'est qu'il y a deux autorités qui se déplacent en même temps. L'expérience qui a été dans Dakar, l'expérience qui a été dans la maîtrise de la sécurité Dakar, connaître lesquels qu'il faut faire, connaître comment agir, l'expérience. Il y a une expérience qui a été faite, forcément, il y a une même expérience, parce que Dakar, il y a une localité. Donc, il y a une expérience qui a été faite, il y a une expérience qui a été faite, en région, dans les régions à l'intérieur en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui étaient à Dakar, en tout cas, qui ont été déplacés. Donc, côté négatif, il y a une expérience qui a été faite. Mais bon, comme on est plus ou moins dans un environnement politique, plus ou moins stable, plus ou moins parce qu'il y a eu des remous, peut-être que les gens sont au BF, ils ont le temps, peut-être, de trouver leur marque avant, espérons, en tout cas, qu'il y ait des manifestations ou des situations. Manque de confiance, il y a aussi. Parce que, on voit quand même, quand il y a eu un gouverneur de Saint-Louis, il y a des gens qui sont au Dakar ou dans des manifestations, il y a des gens qui sont au tribunal, souvent, il y a eu des cadouilles, il y a des gens qui sont au BF. Est-ce que l'on a aussi, il y a eu des gens qui sont au BF, il y a eu des gens qui sont au BF ? La nomination, il faut qu'on déguerre. Il y a un élément fondamental, c'est la confiance. La nomination, il y a toujours confiance. Mais la confiance, ça peut être de deux niveaux. Tu peux la construire de deux niveaux. Un niveau, qui est le plus basique, qui est le plus basique, qui est le plus basique, par rapport à ce qu'on parle, ou qui est le plus basique. Il y a une idée, une idée qui est à l'autre. Il y a une confiance, ou qui est le plus basique. La confiance, c'est un processus qui se construit. Il y a également une autre façon de construire, ou d'établir un rapport de confiance avec une autorité. C'est ce qu'on appelle les appels d'offres. Les appels d'offres. Parce que, quand on a eu des gens qui ont un travail, qui ont un travail, qui ont un travail, qui ont un travail, qui ont une capacité sur le côté humain, qui ont une capacité sur l'expérience, qui ont une capacité sur le côté formation, qui ont une capacité qui a été à l'autre. d'établir un rapport de confiance. Mais très souvent, ce deuxième niveau-là, qui est le niveau d'ailleurs le plus important et le plus objectif, c'est qu'on a eu des niveaux. Le niveau, c'est que, 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 n'ont pas de confiance. Et malheureusement, les nominations se font sur cette base-là, donc, naturellement, on peut en déduire qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a un lien, surtout modèle au Cécile de Valois 5, C'est-à-dire qu'ils sont bien, qu'ils sont bien, qu'ils ont bien, qu'ils ont bien ou bien, qu'ils ont bien. Docteur, est-ce qu'il y a le même système de fonctionnement ? Parce qu'à chaque fois, il y a des hommes de confiance, comme nous avons dit, le chamboulement, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme. Est-ce qu'il n'y a pas un éternel recommence ? Oui, l'administration au niveau du Sénégal, très souvent, on a eu l'expérience, historique dans l'administration, l'administratif. Aujourd'hui, Abdou Diouf Bimyewe, on l'a vu, il a voulu à un moment donné chambouler les choses avec sa jeunesse et toute sa rigueur, mais à un moment donné, l'histoire l'a rattrapé. Avec Abdoulaye Wad, c'était un peu le cas, on l'a vécu en 2000. Les gens ont considéré que tout allait être bouleversé à 200%, mais à un moment donné, les faits l'ont rattrapé. Pareil pour le président Makissal et aujourd'hui, pareil pour le nouveau régime. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'administration, la réalité du pouvoir, on a beau vouloir le nier, on a beau vouloir se dire qu'on ne va pas subir les conséquences de cette administration du pouvoir-là, mais il y a un peu. Parce que même beaucoup d'autres ont été analogiques avec une entreprise. Il y a ce qu'on appelle l'expérience. Il y a ce qu'on appelle l'expérience. Il y a ce qu'on appelle l'entreprise, il y a ce qu'on appelle des gens qui ont une expérience avérée, sûre, claire, il y a ce qu'on appelle l'expérience. Il y a ce qu'on appelle l'expérience. Il y a ce qu'on appelle l'expérience. Donc, il y a ce qu'on appelle l'expérience. Il y a ce qu'on appelle l'expérience. Ils ont combattu à côté du nouveau régime. Ils ont combattu à côté du nouveau régime. Même si peut-être, je ne sais pas si j'ai dit que je suis en tant que citoyen, il y a peut-être Sénégal, ils ont combattu. Alors, au moment de mettre des gens au-devant de la scène, on peut, nous avons aussi, le président Dioma, le fait que nous, nous avons des postes de responsabilité. Maintenant, est-ce que le partage de gâteau, ça a tout l'air. Ça a tout l'air. Parce que, le Sénégal, je pense que nous sommes aussi, nous sommes à un niveau qui est un patriote, qui va se battre pour un autre, mais pas forcément parce que tu dois profiter. La japonaise, il va se battre pour le décès, et puis, c'est un peu pareil. Parce que les citoyens, c'est ce qu'ils font. Pour que tu te battre, tu te dis que ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas pour ça. Ce n'était pas pour ça. Voilà, deux questions de ça. Tu te dis que tu peux contribuer d'une autre manière. parce que c'est cette alternance. Ce n'est pas eux qui l'ont fait. Parce qu'ils ont une carte de gamme. Donc, il y a une masse populaire derrière. Ils ont dit qu'ils sont en train de se récompenser. Non. Ils sont en train de se récompenser. Peut-être qu'ils ont un travail. Je pense que ça aussi, il faut qu'ils soient en train de se récompenser. Mais c'est un travail individuel. Quand ils sont engagés sur le Sereo, d'abord pour l'avancement de Sereo. Mais peut-être qu'aussi, il y a une nomination d'Aplenti. Il y a une expérience. Parce que le Grand Théâtre, c'est un homme de culture. Le Niddof aussi, c'est un homme de culture. Donc, l'Aplenti expérience, tu vois le bon. Peut-être, ce qu'on va dire, c'est le côté administration, management et gestion. Peut-être, c'est là où on peut s'inquiéter un peu. Mais bon, j'espère qu'ils vont s'entourer de personnes qui vont les aider à réussir ces missions. Mais c'est des PCA, ce n'est pas des directeurs généraux. Est-ce que PCA, c'est juste pour récompense comme ce qu'on a fait ? Parce que, on sait quand même, le directeur général, c'est un homme de récompense. qui peut nous aider, c'est l'idée de décompense et l'idée de partage des gâteaux. Mais la vraie question est, est-ce que la récompense est-elle mérite ? Est-ce que la récompense au Sénégal va être dans son nom ? Est-ce que la récompense à la culture sera dans son nom ? Est-ce que la récompense au Genève Sénégal sera dans son nom ? Il n'y a que l'avenir qui pourra nous dire. Il n'y a que l'avenir qui pourra nous dire. Il ne faut d'être nous accueillons, il y a de nos questions que nous puissions. C'est clair qu'il veut dire, la récompense. Mais aujourd'hui, nous avons fait une bataille sous la récompense pour les récompenses. C'est ça le questionnement qu'il faut se poser. Qui a une récompense aussi, qui a une récompense aussi. Le rôle de leader parmi les quatre rôles de leader, c'est le rôle de contrôle. Il a aussi eu des mécanismes qui a une récompense qui a une récompense et qui a une récompense mais également qui a un système de contrôle qui est là. Parce que ça aussi, c'est important. Ce qui est important, c'est que le système de contrôle nous permettra d'éviter les écarts. Je ne peux pas me tromper, mais je pense que c'est une première quand même. Deux rappeurs, PCA. Est-ce que ça montre aussi l'engagement aujourd'hui des artistes aussi dans la langue politique ? Parce qu'il faut quand même qu'il y a eu en 2012 et qu'il y a des gens qui n'ont que Makisal Tahoul Moudeflenko. Est-ce que la dynamique du Japon change un peu la donne ? Nous, les Japonais, c'est qu'il y a des gens qui ont récompensés après pour qu'on puisse récompenser l'artiste et qu'il y ait des langues politiques. Ben, c'est qu'il y a l'engagement des hommes de culture. Souvent, il y a des gens qui ont vu, mais pas de manière aussi affichée. Les hommes de culture, souvent, ce sont des personnes qui ont fait des personnalités qui ont fait pour tous. Si vous avez une musique pour tous, si vous avez une culture pour tous. Souvent, les gens qui ont fait partie de manière aussi affichée. Mais ils arrivaient à sensibiliser à travers leur culture, à travers leur art. Et ça, ça concernait tout le monde. Mais il y a eu une évolution. entre cette jeunesse culturelle qu'on a eue autour de Yanamar, ils se sont engagés, ils ont combattu contre l'ancien régime. Mais juste après les élections, la vocation, c'était pas d'occuper des fauteuils. D'ailleurs, dès le après-dessus, s'organiser autour, même peut-être, de la société civile, développer d'autres activités utiles, toujours pour le respect des principes démocratiques. Donc, ils étaient toujours dans le combat, mais à travers un canavac qui n'est pas occupé à les fauteuils. Donc, aujourd'hui, c'est une évolution. On est passé de cette jeunesse culturelle qui a été fait le combat, juste pour le principe, après les gens qui ont été à une jeunesse culturelle qui aspirent à occuper des responsabilités. Mais bon, il y a un côté positif.